bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va faire tout simplement une décoration de noël alors j'ai choisi plein de petites choses auxquelles je vais agrémenter vous voyez ici on va faire un petit panneau de bois alors c'est tout simplement des bâtonnets de glace d'ailleurs je n'ai pas coupé ici mais je couperai après ça donc voilà j'ai pris ce que j'avais dans les placards on va d'abord coller tout simplement je sais pas si vous voyez bien là on va coller pour que l'attache soit au milieu tout simplement pour qu'elle puisse tenir la lourdeur de la pomme de pain et tout ce qui va aller dessus donc il faut que ce soit à peu près dans le milieu donc on va coller ceci je me suis brûlée vous voyez quand on fait pas attention c'est pas grave alors et ici on va coller aussi une petite écharpe pour faire tout ce qu'il ya de plus mignon voilà on va remettre une petite fin une écharpe c'est un bout de ruban vous voyez on va mettre une petite crotte voilà ici et une là on va remettre une petite ici des petites crottes comme j'appelle ça voilà ici on va enlever tout simplement voilà donc je me crame les doigts voilà donc nous avons déjà mis la petite écharpe au petit mounours nous allons venir mettre le sapin tout simplement alors on va y mettre de la petite déco bon là on va pas en mettre beaucoup c'est juste histoire alors ça je vais enlever la queue j'aime pas ça voilà ici alors ça c'est détaché je vais essayer de le réattacher tout simplement voilà en faisant comme ceux ci voilà hop hop voilà et on va en mettre je sais pas si vous voyez bien on va en mettre une dans le coin là hop hop comme ceux ci nace excusez moi parce que mon chien il a vu un chat dans le jardin et il n'aime pas les chats nace il y en a voilà hop donc moi je trouve ça super mignon donc faut bien défaire le sapin on est bien d'accord alors maintenant je vais mettre un petit peu de mousse ça me disait bien alors je mets tout simplement de la colle un peu partout pour y étaler la mousse voilà alors attention à vos doigts de pas vous brûler hein parce que ça je connais bien moi le fait de se brûler les doigts voilà qu'est ce que je viens de vous dire alors je vais y prendre quelque chose pour appuyer pour être sûre que je ne crame pas les doigts voilà on va en mettre un tout petit peu ici derrière pour que ça cache tout bien partout hop voilà et encore un tout petit bout ici voilà donc je pense ça moi tout à fait mignon on va couper tout ce qui ne sert pas voilà donc après on va y mettre le poteau alors comment on va faire je vais y mettre le gros en haut le petit au milieu et celui-ci comme ceci voilà tout simplement je peux appuyer avec ça il n'y a pas de souci voilà voilà et donc là on va pouvoir venir couper je pense que ce serait pas mal attention à vos doigts surtout voilà ça sera pas mal alors pour ça donc ici je vais faire du travail je vais abîmer entre guillemets un peu vous voyez je fais un peu ça parce qu'on va venir le peindre alors enfin pas peindre peindre je vais prendre par exemple là j'ai du doré on va tout simplement venir avec un un saupalon je m'épose et je vais chercher mon matériel bon c'était pas du matériel c'était du saupalon voilà ouh j'en ai mis même une deux trois mon chien il la voit alors je vais prendre ma feuille que j'avais tout à l'heure voilà voilà j'ai attendu que ça sèche un tout petit peu là je voulais mettre tout simplement cette l'encre hop vraiment pas pas beaucoup pour noircir un peu fin faire l'aspect un peu vieilli vous voyez il y en a tout est passé là si je fais ça ça fait quoi il me faudrait encore un peu plus ici on va essayer ça je suis pas sûre que ça fasse plus foncé ça voilà voilà donc voyons voir ce que ça donne ouais c'est pas mal maintenant ici on va écrire avec une jolie écriture voilà mon premier noël on va prendre un stylo bic je pense parce que ça n'écrit pas vous pouvez noter les noms moi je fais ça comme ça un petit bout de colle qui dépasse voilà noël voilà donc on va essayer de faire avec celui-ci de ma peau voilà voilà on va prendre le premier voilà je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve ça super mignon donc ça je vais venir le coller là dessus et on va le cacher de toute façon par de la mousse voilà toute la mousse qui traîne on va la mettre voilà si je souffle voilà donc maintenant il faut attendre que ça sèche avant voilà je ne touche pas à l'instant que ça sèche je m'épose et je reviens juste après voilà donc c'est bien sec vous voyez alors c'est dommage que je n'ai pas de marron en fait je vais bien trouver du marron alors voyons voir ce que ça donne bon ça c'est du gris j'ai plein de stylos qui ne fonctionnent plus non ça ne fonctionne plus je vais voir ce que ça donne non c'est parce que j'aurais voulu trouver mon petit couleur noir un peu un peu marron alors voilà ça ça aurait pu le faire voilà ça va noircir un petit peu c'est plutôt pas mal j'aime bien bon alors je fais ça comme ça il y a un petit rendu assez boisé voilà on peut faire un peu pareil derrière si on souhaite voilà hop donc j'aime bien le rendu je ne sais pas si vous voyez bien voilà maintenant on va venir le coller juste derrière alors on remet le col et on vient mettre le tout voilà moi j'aime bien j'aime beaucoup voilà donc maintenant on va y bomber tout simplement de la colle alors je laisse ça en dessous alors pourquoi de la colle c'est parce qu'on va y faire tomber tout simplement de la neige voilà et ma chausse neige qui est là voilà moi j'aime beaucoup et on va y mettre voilà la pomme de pain alors là je vais mettre une toile de colle honnêtement alors si ça veut bien voilà ah j'ai plus de bâton alors attendez je vais en chercher un autre voilà donc ici on met plein 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 de colle alors attention de ne pas vous brûler surtout moi je fais ça comme ceci moi je suis sûre que ça ne bouge pas et que ça ne tombe pas sur les doigts surtout je voudrais nettoyer après c'est pas grave voilà alors ça glisse un peu je crois encore on va attendre que ça sèche et je vais bomber un petit peu aussi pour y mettre tout simplement de la fausse neige alors je vais rajouter tout bêtement de la colle ici pour être sûre que ça tienne dans le temps c'est surtout ça j'enlève juste les petits bouts de colle qui sont tombés pour ne pas dénaturer la pomme de pain voilà 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 donc là je peux débrancher mon pistolet à colle je n'en ai plus besoin voilà je la trouve super mignonne franchement elle est trop belle alors maintenant je vais y bomber tout bêtement je vais pas me brûler voilà on va l'enlever on secoue au dessus et voilà le résultat et moi je vais laisser telle que parce que je trouve ça super beau donc voilà donc maintenant je vais l'accrocher pour qu'elle finisse de sécher tout simplement sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à très vite